Je vais vous parler du parcours corps et facilitation que j'ai pu faire avec Pierre Gouiran. C'est un parcours qui, déjà pour moi, est très enrichissant dans ma pratique de la facilitation car j'ai pu vivre beaucoup de réunions, d'espaces où le corps n'était pas du tout pris en compte, où j'étais fatiguée, où il y avait beaucoup de paroles, où ça pouvait paraître long, très lourd, et d'avoir des outils qui prennent en compte le corps, d'amener ses activités, ses pratiques dans la facilitation, dans l'animation, c'est quelque chose qui je trouve amène énormément de dynamisme, d'engagement, qui prend vraiment en compte les participants, les participantes dans leur totalité, dans leur globalité, dans l'état dans lesquels ils sont, et qui m'a permis de vivre ces expériences beaucoup plus pleinement, et avec beaucoup plus de joie, et donc d'avoir un espace dans ce parcours pour aller vraiment décortiquer ça, décortiquer quels sont les ingrédients qui sont importants pour amener des séquences corporelles, ce dont je dois faire attention, ça m'a permis, maintenant j'ai tout un outil, j'ai tout un processus pour pouvoir créer et concevoir une séquence corporelle pour n'importe quel groupe, n'importe quelle situation, et vraiment l'adapter à mon intention, au groupe, même l'adapter sur le moment, selon l'état dans lequel je suis, l'état dans lequel le groupe corporelle, et ça c'est très riche pour moi, car c'est quelque chose que je peux vraiment m'approprier, je me suis approprié tout ce que Pierre m'a transmis, et pouvoir l'appliquer avec ma propriété, et vraiment avec justesse aux situations que je rencontre. C'est donc aussi des choses que j'ai appris au niveau de moi, ma posture de facilitatrice, donc de comment avoir plus de conscience sur mon état, j'ai pu identifier des petits exercices pour me préparer avant de faciliter, aussi des exercices pour réguler l'état du groupe, si je vois que le groupe a l'air fatigué, dispersé, j'ai des outils pour leur demander, vérifier mes impressions, et proposer des activités pour remettre le groupe dans un état qui est adapté à la situation. Et il y a encore plein plein de choses, et le fait d'être dans un groupe avec d'autres facilitateurs, d'autres facilitatrices, de partager nos expériences, ça a été très riche et apprenant de pouvoir expérimenter ensemble, et ce qui m'a beaucoup, ce que j'ai apprécié, ce qui m'a beaucoup inspiré chez Pierre, et donc ce que j'ai intégré, et ce que j'ai pu, ce qui a nourri ma facilitation, c'est la nuance et la justesse dans sa posture, le soin qu'il a aux personnes, et l'intention à des détails, ou des choses qui peuvent paraître des détails, et qui en fait sont vraiment très importantes, et qui peuvent vraiment faire switcher l'expérience. Et finalement, quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'est ses fortes valeurs, tout en restant ouvert et humble dans sa transmission, et dans la façon d'accueillir les autres. Voilà, donc c'est le parcours correct facilitation, je vous le recommande fortement, c'est vraiment une approche, je trouve, qui devrait être beaucoup plus présente dans tous les milieux de la facilitation, de l'animation, ça apporte tellement des choses qui peuvent être très simples et pourtant si fortes, et vraiment changer l'expérience de la facilitation et du groupe. Je vous souhaite une belle expérience de vous lancer dans cette aventure.